Je ne me trompe pas si je pense qu'il y en a parmi vous qui se sont fait construire ou encore qui ont entrepris des rénovations dans leur vie. Si on était en présentiel, j'aimerais ça vous faire lever la main pour savoir qui parmi vous avait gardé un souvenir assez amour de votre expérience chantier, donc un souvenir qui a été parsemé d'imprévus, de problèmes logistiques, de problèmes d'approvisionnement. Mais surtout, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir combien d'entre vous ont remarqué qu'il y a un problème majeur d'efficacité sur les chantiers. Puis, je n'ai pas trop de doute que si je faisais l'exercice, il y aurait plusieurs mains levées. Puis, avec la main-d'oeuvre qui se fait de moins en moins nombreuse, l'inefficacité, ce n'est pas vraiment un luxe qu'on peut se permettre. Donc, mondialement, pour remédier à ce problème, ce qu'on observe, c'est une tendance vers la préfabrication. C'est-à-dire qu'on va construire en usine des sections de bâtiments, puis on va ensuite les assembler une fois rendus sur le chantier. Puis, évidemment, en usine, on comprend que la qualité des méthodes de travail, puis l'accessibilité des matériaux ainsi que des outils, bien, ça permet une économie qui est majeure au niveau de la productivité. Pourquoi alors? Est-ce qu'en 2021, on est encore surpris quand on voit une construction comme celle sur mon image? Pourquoi est-ce qu'il s'en fait pas plus que ça des bâtiments modulaires multi-étages? Une fois le nez dedans, je vous avoue qu'on se rend vite compte que les architectes, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs et même les manufacturiers s'entendent tous sur un point. Ça, c'est très rare. C'est-à-dire que la méthode d'assemblage est déficiente. Les méthodes actuelles sont tellement compliquées, pas efficaces puis contraignantes qu'on y perd une grande partie des avantages de la préfabre, puis on va même jusqu'à remettre sa pertinence en question. C'est pourquoi moi, de mon côté, j'ai développé LOC. LOC, c'est un dispositif de connexion breveté qui se compose de deux parties. Il y a une partie mâle qui est sous forme d'arbres dentés illustrés en jaune qu'on retrouve au plafond de chaque module, puis il y a la partie femelle qui, elle, on va la retrouver au plancher des modules. Puis lors de l'assemblage, quand le module du deuxième étage est complètement déposé sur le module du premier étage et donc que l'arbre jaune a terminé sa course dans le connecteur du plancher, le mécanisme des verrous est automatiquement enclenché. Les deux modules deviennent solidaires pour de bon. On entend un gros bam qui convainc même les plus sceptiques. Si j'aborde le côté plus technique, LOC, ça permet l'intégrité structurelle à tous les niveaux, parce que c'est conçu pour reprendre d'abord les chargements en compression qui sont causés par le bois du bâtiment, mais aussi les chargements en tension. Donc, quand on a une façade d'un grand bâtiment qui est percuté par un fort vent, ça crée un effet de pivot qui vient induire de la tension, comme ça ici, dans la façade du bâtiment. Puis dernier point, LOC qui est aussi conçu pour reprendre les chargements en cisaillement. Donc, on va retrouver lors des séismes, parce qu'il y a des vibrations, des déplacements, des plaques tectoniques, qui créent des déplacements horizontaux des étages, disons, par rapport aux autres. Donc, on voit que la simplicité fonctionnelle de LOC et sa complétude structurelle entraîne des économies de coûts et de taxes sont substantielles. Puis, je conclue en disant que j'espère que ça vous charme autant que moi l'idée de pouvoir construire nos gros bâtiments en bois plutôt qu'en béton ou en acier.